... Après son premier spectacle dédié au reggae le 14 octobre, voici Le Gueulard Plus, officiellement inauguré le 12 octobre. Après 21 mois de travaux, Le Gueulard Plus, scène de musique actuelle de la vallée située à Nilvange, a donc officiellement émergé du grand bain, puisque conçu sur l'ancienne piscine de Nilvange. Malheureusement, la piscine a dû fermer, et ce qui est formidable, c'est que cette piscine renaît, renaît pour la musique, à travers la musique, et c'est ça qui est formidable. Au fin de compte, dans cette mauvaise aventure, on est parti sur une nouvelle aventure, l'aventure de la musique et du son. Transformer une ancienne piscine en salle de musique actuelle, c'est quand même un vrai challenge. Je crois que les élus ont eu l'intelligence de repenser ce lieu qui était une piscine, avec un collège rattaché, et pour en faire un lieu vivant, qui va à la fois accueillir, je le dis, des répétitions, mais aussi des spectacles, puisqu'on peut mettre 400 personnes ici. La spécurité, c'est comme on l'a refait dans une piscine, il y a ce double niveau, et vous êtes actuellement dans le bassin, ce qui donne son intérêt, parce qu'on a pu avoir une grande hauteur comme ça, et puis les coursives sur lesquelles on a une meilleure vie en vue en fait. C'est ça l'intérêt d'avoir pu, c'était pas de plaire, mais c'est ça l'idée originale et intelligente d'avoir remis une salle de concert dans une piscine, parce qu'il y a un espace qui est assez adapté. Après donc du reggae et du rock metal, du rap, du R&B, des artistes en résidence, un spectacle pour les scolaires attrait à la guerre de 14-18, au programme l'inauguration. Hormis le concert à l'issue de celle-ci, des Veki et Bruti Big Band, c'était presque un spectacle en soi, grâce aux clowns au nom de scène de champion. Troubliant de service de talent, qui n'a pas manqué de remercier à sa manière les financeurs du projet. Donc si je les salue, c'est parce qu'ils vont nous donner de la monnaie sonnante et trébuchante. Alors si t'as des sous sur toi, c'est bien, si t'as pas de sous sur toi, c'est pas bon. Du coup, je crois qu'il vaut peut-être mieux, voilà. Vous voyez, ça les calme vite, il suffit de parler d'argent. J'avais prévu d'en parler à la fin. Le Golar Plus a en effet nécessité un financement de 7,4 millions d'euros déboursés par le Val-de-Fenge, la région ainsi que le département. Après que le ruban inaugural fut coupé, restait aux édiles à découvrir cette salle de 1300 mètres carrés, 400 places, dédiée aux musiques actuelles. Golar Plus qui comprend donc sa black box, la scène et l'emplacement public sur deux niveaux, trois studios de répétition, un centre de ressources, ainsi qu'un pôle associatif. Seconde naissance du mythique Golar, né en 1984, dont la programmation était devenue itinérante, suite à la loi anti-bruit concernant les musiques amplifiées. Golar des Hauts-Fourneaux, lieu d'échange musical, artistique, culturel. Ne serait-ce que pour dire que la Fenge, c'est aussi autre chose qu'une sudérurgie en panne selon les crises économiques du moment. Le Golar Plus reste dans cet esprit et n'oublie pas l'histoire. Le lien Golar Plus entre la tradition ouvrière et la tradition artistique me semble très fort. Le premier intérêt, c'est de raconter l'histoire de nos bassins sidérurgiques, miniers, parce que le Golar fait partie de notre patrimoine et de notre histoire. Il lui fallait un lieu, un lieu qui soit approprié à la fois à son histoire, mais aussi à son devenir. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une région qui a vu ses usines petit à petit fermées. Pour autant, elles ne sont pas toutes fermées. Et aujourd'hui, on est en recrudescence démographique. Et donc, il faut qu'on adapte l'offre culturelle. À l'époque, on créait des lieux comme ça ou des lieux plus petits pour crier sa colère, la révolte. Et aujourd'hui, on sait que nos jeunes, mais aussi nombreux de nos anciens, ont envie de profiter de leurs loisirs. Le Golar Plus s'inscrit dans le réseau MAEL, musique actuelle en Lorraine, et vient pleinement compléter l'offre musicale et culturelle actuelle départementale et Lorrain. C'est un outil d'aménagement du territoire pour le nord Lorrain, mais aussi dans sa dimension, j'y insiste, transfrontalière, c'est-à-dire grande région. Ça me semble essentiel de le dire. Et vous avez donc, dans le Grand Est, au niveau de la Lorraine en particulier, mais avec la grande région transfrontalière, des petites lumières comme ça qui s'allument en réseau, avec une tête de réseau qui s'appelle l'autre canal à Nancy, aussi au cœur de la Lorraine, et qui travaille avec vous tous. Il viendra tutoyer des grands équipements, il viendra soutenir l'apprentissage et la pratique de la musique au travers des écoles de musique, en relation avec Florenges et la Passerelle, en relation avec Thionville et le Conservatoire, en relation avec l'amphi, la salle de Jutz. Je crois que c'est ce rayonnement qui est important. En tout cas, un rayonnement local également, dont Nile Venge peut être fier. Pour reconnaître que Nile Venge a cette chance, cette énorme chance d'avoir un tel équipement qui est le Golar Plus, qui, dès maintenant, apporte des spectacles de qualité, mais également la possibilité à des groupes amateurs et aussi bien professionnels de pouvoir venir répéter, tout dans un cadre agréable, et étudier pour, puisque de ce local, aucun sang ne sort. Donc au niveau du voisinage, il n'y a aucun souci. Acoustique exceptionnelle, en tout cas un outil culturel qui fait donc écho à un ensemble d'acteurs culturels de la vallée, de la Finch, d'où l'idée de synergie, de la part de M. le président de l'agglomération du Val de Finch, M. Michel Lipgott. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup d'acteurs, mais qui, pour l'instant, ne se parlent pas suffisamment, me semble-t-il en tout cas, et on a un peu de mal à identifier ce que pourrait être la politique culturelle de la vallée. Et moi, je tiens beaucoup, donc je provoquerai des réunions sur le sujet, à ce que l'Office du tourisme, qui est un office du tourisme commun, qui se trouve à Allange, puisse promouvoir tous ces spectacles, mais en pleine synergie avec les personnes qui travaillent en ce lieu. Et pour l'instant, chacun fait un peu sa publicité de son côté, et je crois que ça manque un peu de synergie, et on connaîtrait encore mieux ces outils si on travaillait peut-être tous ensemble. Je lance un appel, je suis là pour ça, je dois être fédérateur. Symbole de la continuité dans l'intérêt partagé des territoires pour Patrick Weiten, président du Conseil général de Moselle. C'est le symbole de la continuité dans l'intérêt partagé des territoires, non pas dans ce qu'ils ont été, mais ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils doivent devenir. Ce sont des espaces d'excellence, d'attractivité et de rayonnement. Attractivité, rayonnement, bref, vive le gueulard plus pour animer et mettre l'ambiance musicale en ébullition à Nilvange et dans toute la vallée. Le gueulard pour animer, pour mettre de l'ambiance, pour créer une atmosphère. Le gueulard, je dirais presque le gueulard joyeux, le gueulard vivant, le gueulard positif, le gueulard qui va de l'avant. Ce que je veux avant tout, c'est qu'aujourd'hui, l'aventure continue. Et l'aventure continue en effet prochainement avec un concert rock, un one-man show et bien d'autres programmations des plus diverses d'ici la fin de l'année.